Générique Bonjour Alain Villemeur. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de la chaire Transition démographique, transition économique de l'Institut Louis Bachelier et de l'Université Paris-Dauphine. On va parler de notre système de retraite et surtout de son avenir. Alors première question, il y a eu un grand nombre de retraites, de réformes, des retraites qui ont été réalisées depuis 1993. Est-ce qu'en fonction de ces choix, on peut dire que notre système est tenable aujourd'hui à l'heure actuelle ? Alors les réformes qui ont été menées depuis 1993 ont été très utiles pour sauvegarder notre système de retraite. Elles ont permis l'augmentation continue de ces pensions à tel point que désormais le niveau de vie moyen d'un retraité est légèrement supérieur à celui d'un actif. Mais à l'avenir, ceci va s'inverser. C'est-à-dire que les pensions des nouveaux retraités vont progresser moins vite que les salaires. Donc il va se produire un décrochage à partir des prochaines années, un décrochage des pensions par rapport au salaire moyen, donc par rapport au niveau de vie des salariés. Les études menées par le comité d'orientation du corps ont montré que ce décrochage allait être de l'ordre de 20% en 2040-2050, ce qui est tout à fait significatif. Alors le deuxième problème qui se pose au niveau du système de retraite, c'est que les jeunes générations n'ont pas confiance dans ce système de retraite. À 80%, elles sont très préoccupées par l'avenir de ce système de retraite. Alors je crois que cette préoccupation est exagérée. Mais elles ont raison de penser que leur retraite ne sera pas aussi importante que celle de leurs aînés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ces problèmes ? On peut instaurer une épargne retraite obligatoire. Une épargne retraite obligatoire. Et nous avons lancé des études avec deux économistes, Audrey Desbonnet et Thomas Wetzelblum, qui ont à notre demande essayé de caractériser ce que pourrait être un système d'épargne retraite obligatoire en France. Ils ont montré qu'un tel système était viable avec une contribution de 3% des revenus et que cette contribution permettait a priori de réduire le décrochage de moitié, ce qui est tout à fait intéressant pour le pouvoir d'achat des futurs retraités. Alors avec ce système, on limite le décrochage du montant des pensions, on réconcilie en quelque sorte les jeunes avec le système. Quels sont les autres avantages que l'on peut lister ? Alors l'autre avantage que l'on voit et particulièrement important, c'est celui qui permettrait de dynamiser l'économie française. Un tel système d'épargne retraite permettrait de constituer des actifs financiers à hauteur, on a estimé dans cette étude, à hauteur de 70% du PIB. C'est-à-dire concrètement à hauteur de 1 400 milliards dans 20 ou 30 ans. C'est un montant considérable qui permettrait d'investir dans les entreprises françaises, dans les PME, dans les ETI, mais également dans les startups. Vous savez qu'en France, on a beaucoup de créativité, beaucoup de startups, mais elles ont un souci pour se financer. Donc à l'image d'autres pays comme les Etats-Unis, on pourrait très bien demander à ce fonds de capitalisation d'investir également dans les startups pour favoriser leur croissance. Donc ceci permettrait d'une manière générale de retrouver de la souveraineté économique et d'irriguer tout le territoire français de ces investissements. Voilà, donc encore un argument qui plaide pour ce système d'épargne retraite. Merci à l'invue de maire de cette présentation. Merci. 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 Merci.